bonjour et bienvenue sur la gata tv aujourd'hui vous êtes avec le droid tech on va faire une petite présentation du jeu match lang un jeu de rpg un petit jeu que j'ai découvert sur le le play store tout simplement s'est développé par rescat c'est un jeu de rôle installé sur votre android il fera à peu près 74 émos c'est un petit jeu il va falloir android 4.4 ou supérieur et actuellement je joue sur la version 3.0 points 11 donc en fait le but du jeu on va former une équipe de héros on va combattre et attraper des créatures une fois qu'on aura attrapé ses créatures tout ça qu'on les aura combattu on va pouvoir les revendre voilà là c'est des acheteurs qui vont arriver voilà donc niveau graphiquement c'est le style pixel moi j'aime bien c'est sympa donc là j'ai des acheteurs voilà donc le but du jeu il n'est pas là là c'est pour vous vous présentez un peu c'est à dire que j'ai farm un peu le jeu avant de vous le présenter parce que ça servait à rien de présenter les premiers niveaux comme différents jeux il ya de certains jeux on peut d'autres jeux il n'y a pas trop d'intérêt il faut faut le fermer pour vous présenter vous présentez le jeu dans un bon level les vols excusez moi du coup on verra on va y revenir tout à l'heure du coup on va se faire un petit combat donc là on a un petit slime voilà putain rapide voilà donc là je récupère ce que j'ai récupéré on va faire le tour ensemble donc ça c'est tous les niveaux que j'ai déjà fait précédemment dans mes dans ma partie mais en off donc là je récupère tous les jours mon butin voilà donc là j'ai récupéré un jeton 5-3 alexander voilà donc là j'ai différents héros j'ai le chef qui va être là là je vais aller dans la forêt brumeuse au niveau 4 chapitre 1 et je vais jouer puissance d'équipe 525 et je vais sûrement débloquer les deux autres personnages prochainement donc là comment ça se passe donc c'est un petit puzzle donc là j'ai un slime à tuer donc j'ai la chef et mes deux autres personnages et du coup un peu comme tous les jeux de de puzzle on va essayer d'aligner un maximum de compétences voilà donc là on va je laisse comme ça donc là j'ai de l'attaque voilà super donc là vous avez vu le déroulement voilà nickel et ils vont attaquer le slime le slime est mort voilà moi je les récupérer et après je vais pouvoir le vendre dans ma boutique donc là je continue voilà voilà j'ai raté un petit peu d'attaque là il va peut-être m'attaquer voilà c'est pas grave là je peux pas jouer là je vais ici là et voilà j'aurais pu jouer en bas donc le seul petit défaut que je re à ce jeu là c'est que ça nous laisse pas le temps de réfléchir faut vraiment aller au tac tac du coup il faut vraiment imprégné le la grille directe et voilà donc là il est mort et je récupère et il me laisse de l'argent donc là on attaque du niveau donc du coup faut je récupère un maximum à la j'ai pas pouvoir le début est vraiment sympa là où on apprend le tuto du jeu et le tranquille enfin de l'utiliser voilà donc là je continue le tuto voilà donc là j'ai eu un pouvoir super travail en utilisant 25 carré une certaine couleur vous chargez la compétence du héros vous pouvez voir leur compétence sur la page des héros c'est tout pour le moment continuer à aligner des carrés voilà donc on va continuer à l'aligner hop ah voilà trop tard donc il faut créer plusieurs combinaisons comme on a pu le voir là ce que j'aimerais bien récupérer c'est un peu de vie et voilà j'ai gagné le tour 5 au niveau de la bande son c'est c'est tranquille aussi que je veux continuer donc là j'ai récupéré un peu d'xp un peu dehors nickel ok voilà donc là on a la boutique donc ici j'ai 120 une pièce j'ai 40 rubis voilà 125 sur 150 donc là dans quatre minutes j'ai le temps voilà donc au début c'est super sympa et en fait à la longue d'après les commentaires ça serait un peu un peu raid donc là pour la musique la réalisation le classement la langue les crédits voilà donc là on nous a dit d'aller voir les héros up donc niveau 1 sûrement voilà donc j'ai commencé à le fermer mais c'est tout doucement évolué monté niveau avec voilà donc là je paye pour monter niveau et voilà ça je suis tranquille l'appareil je paye ah non tant pis on va falloir que je fasse des combats donc chaque personne à jette ce que je viens de tuer en fait dans ma boutique on peut le voir là en bas mon petit jeu des tentes vous savez pas quoi faire vous êtes dans votre lit up tu lances match langues après faut aimer il faut aimer le puzzle game il faut aimer construire attendre farmer et le gros avantage là par rapport aux autres jeux c'est qu'il ya pas de pub alors là c'est vraiment un pur régal moi de mon côté un jeu comme ça je peux jouer toute la nuit quoi là j'ai différents clients qui arrivent qui majette ce que j'ai tué voilà je vais atteindre une certaine somme qu'est que j'attends ma cagnotte donc je suis prêt voilà que je vais refaire un petit combat donc j'en ai six à tuer on verra ce que ça donne le fait d'avoir eu le chef donc là on va faire ça on va faire ça on va faire ça ça voilà je trouve que c'est pas mal bon bah là ça m'a laissé le temps de réfléchir ça a été plutôt rapide c'est de récupérer un peu de coeur voilà donc à voir ce que ça donne dans le temps au niveau du jeu c'est à dire une fois qu'on a bon une fois qu'on est vraiment monté dans les dans les niveaux du jeu qu'est ce que ça donne parce que la stratégie paye ou où c'est simplement du bourrinage donc là on tue rapidement les ennemis c'est plutôt cool là j'ai pas le temps de réfléchir voilà là ouais donc là je vais perdre un truc normal voilà là j'ai bientôt développer sa compétence comme mon avis tout à l'heure bah là j'en ai une bon je vais pas pouvoir l'avoir là c'est dommage donc vous avez saisi le but du jeu c'est à dire qu'il faut en aligner un maximum les regrouper plus je vais les regrouper plus je vais avoir d'attaque plus je vais avoir de santé des petits jeux comme ça je vous en présenterai au fur et à mesure tous les petits puzzle game donc là j'ai récupéré pas mal de choses et un jeton de jade ok super voilà donc là on va retourner à la boutique vous pouvez ouvrir un coffre appuyer sur le bouton coffre voilà vous avez trois clés pour l'ouvrir montant de niveau ok nous allons l'ouvrir dès maintenant qu'est ce qu'on va gagner waouh voilà nickel ouvrez des coffres pour augmenter les récompenses des coffres et obtenez des gemmes gratuite pour l'instant non donc là j'ai de la soupe de blob donc comme je vous expliquais on a combattu et là on va vendre la soupe et voilà donc là j'ai 20 gemme impeccable donc là il faut que j'en tue encore un maximum la caisse qui me demande ok ok puissance niveau requis 20 niveau actuel devraient donc du coup ça va être compliqué ah zut tant pis faut pas hésiter à revenir là je vais revendre un peu mais j'aimerais bien combattre aussi pour vous présenter ça vaut mieux le offline c'est un peu mieux voilà j'ai remonté le niveau qu'elle est ce que je vais pouvoir nickel aussi impeccable donc là j'augmente et jade mon catac récupération santé parce qu'évidemment plus je va augmenter plus les boss plus les monstres vont devenir durs voilà tant pis par contre ce qui est dommage aussi là tout à l'heure j'avais atteint le pouvoir spécial et je n'ai pas gardé je trouve ça dommage non il veut pas pour quelle raison je sais pas tant pis voilà super hop ok donc là on va essayer d'avoir un petit non il veut pas ça me fait penser au jeu might and magic pour ceux qui ont connu il était vraiment vraiment excellent voilà je peux pas là je peux pas je vais jouer celui là j'ai pas rien de plus pour le moment ça c'est pas grave voilà ça n'a toujours pas débloqué la compétence allez hop c'est parti je vais essayer non c'est pas oula bouffe de la vie c'est pas ce que je veux moi voilà donc là on sent qu'on monte de niveau parce que tout à l'heure enfin tout à l'heure quand j'y ai joué tout à l'heure et avant les slimes on les bouffait direct et là je gagne facilement oula donc là c'est voilà un petit challenge donc j'en ai jamais eu c'est la première fois que j'en ai un là j'espère développer la compétence ah nickel bon bah c'est excellent ça on a réussi à avoir une compétence waouh ah oui là ça rigole pas par contre hop confusion et voilà j'ai gagné donc j'en ai battu un grand donc à mon avis dans ma boutique ça va pouvoir me permettre de vendre soit plus soit beaucoup plus cher qu'est ce que j'ai eu comme récompense ok 10 d'xp or encore une clé et 10 gemmes ok super donc si vous avez des petits jeux comme ça style puzzle rpg dans les commentaires vous marquez quel jeu vous aimez jouer chez vous là posez moi personnellement c'est matchlang pour le moment parce qu'il y a tellement de jeux sur le playstore que on peut pas tout tester je sens désormais ouverte une fois gratuitement ok ok appuyer pour l'ouvrir et faire commencer ok waouh donc voilà donc j'ai upgrade ma boutique ou enfin champignons pour la faire ouvrir il vous faudra des champignons ok d'accord nous allons agrandir l'équipe bah voilà premièrement appuyer sur le bouton héros maintenant appuyer sur prime ok et là je peux déverrouiller un nouvel héros une héroïne super donc là on voit ensemble complètement l'univers où c'était fermé au tout début du jeu là on voit que je suis en train de monter mon équipe on voit que je je débloque une personne et voilà mais c'est juste pour cette voie ok appuyer sur déverrouiller ce nouveau héros voilà donc j'ai réussi à déverrouiller une nouvelle héroïne super donc là maintenant j'ai 4 personnages donc là non il va falloir des clés super ok donc là je commence à avoir une bonne team donc au début on commence tout seul et puis après on a les héros qui arrivent tout doucement donc c'est vraiment génial dans ma boutique et bienvenue sur le marché journalier vous pouvez acheter ici des objets contre de l'or le marché est utile pour améliorer votre équipe ouais bien sûr revenez tous les 8h pour une nouvelle offre ok une nouvelle offre donc là j'ai assez d'or super voilà ton jade hop et voilà et voilà je remonte de niveau donc comme j'avais de l'or je les ai dépensés ce qui me permet d'augmenter mon héroïne là aussi voilà ce qui va me permettre d'abattre les slimes et les boss beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement donc c'est super pas aux champignons dans 58 secondes je ferai certainement des cuts au montage je vais pas vous laisser attendre une minute première évolution les évos sont utilisés pour faire évoluer vos héros chaque boutique produit son propre type dévo cette barre affiche d'accord donc là on va vivre une évolution gagner de l'or d'une boutique fait avancer cette barre améliorer une boutique vous donnera plus dévo nickel prêt et voilà là j'ai quoi j'ai un cadeau donc 5 jetons nickel soupe de blop attaquer des ennemis en combat pour débloquer la boutique vous recevrez de l'or dès son ouverture et voilà donc j'améliore aussi ma boutique super donc j'ai plusieurs boutiques à gérer forêt brumeuse là je peux pas la sélectionner pour le moment c'est fermé je reviendrai donc là à gauche à droite voilà donc là j'ai le héros pourquoi ah oui j'ai pas assez de pièces par contre ah si c'est bon ok voilà bah j'ai encore augmenté jade super c'est impeccable on va partir en combat donc là tout ça pour un sens est verrouillé on a plusieurs mondes il y a de quoi faire donc je l'ai fait à 11% celui-là là je vais le déverrouiller voilà et on r'attaque oula maintenant on a des champignons et c'est parti on va voir ce que ça donne du coup je vais faire ça ça ah non je peux pas nickel ça va devenir beaucoup plus intéressant nickel par contre maintenant pouvoir débloquer chaque compétence ça va être un peu plus rude j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les 5 héros je pense que je vous ferai une petite vidéo une fois que j'aurai tous les héros débloqués évidemment là je vais un beaucoup plus rapidement là je vais faire voler un petit peu de vie ok normal c'est le but du jeu super impeccable voilà j'ai terminé oula c'est parti comment je peux faire je vais faire ça ça non je peux pas tant pis j'aurai essayé donc ouais la barre de décision là c'est vraiment vraiment trop rapide à mon goût après je suis pas un power user dans le game mais avoir un peu le temps de la réflexion même en tant que débutant avoir dans les réglages j'ai peut-être fait un mauvais réglage aussi c'est possible et j'ai fait un level up de mes persos je vais pas rester avec les personnages de base hop là j'ai fait de la merde c'est pas grave on va essayer de mieux faire par contre pourquoi il va pas là que je pourrais ok donc là vous avez peut-être vu tes combinaisons mais là comme je suis en train de record de vous parler en même temps on pense pas toujours à tout ok bon ça c'est pas grave voilà hop hop j'ai réussi à gagner quand même c'est le principal en plus avec 3 étoiles impeccable hop donc là une récompense de l'xp de l'or ok un basilic bon bah c'est parfait ça du coup je vais pouvoir vendre tout ça dans ma boutique j'ouvre un coffre encore donc une épice un jeton 5 sur 3 un jeton de barrette 5 sur 3 une figurine nickel donc là dans mes héros du coup je vais pouvoir encore hop voilà là je gagne vraiment en puissance je passe de 204 à 218 c'est nickel en attaque 61 c'est parfait ouvrez les coffres ok là j'avais un héros aussi à upgrade oups j'ai pas assez de gemmes ouais effectivement il faut qu'il y en ait que 2 et j'ai pas assez d'argent de toute façon donc je reviendrai hop voilà et c'est parti donc voilà je vais vous laisser là on va terminer le petit combat ensemble vite fait voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vous ai présenté matchlang sur la gata tv c'était le droid tech on se voit la prochaine fois j'ai pas encore décidé non plus du prochain jeu que je vais vous présenter je sais pas du tout si vous avez des idées bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on verra ensemble ce qu'on peut faire voilà à la prochaine je vais vous présenter